Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler encore à propos de GTA V sur ce nouveau DLC DLC braquage qui peut-être il arrivera demain en fait Soit le 24 février puisque en fait Rockstar a annoncé que ce DLC là braquage Je devrais sortir quelques semaines avant la date de sortie officielle de GTA V sur PC Et si on regarde bien sachant aussi que Rockstar met souvent des DLC le mardi On peut éventuellement se dire parce que c'est pour le 24 mars environ pour le PC, la plateforme PC Et éventuellement on peut se dire quelques semaines avant ça peut être par exemple comme demain Ou en tout cas peut-être le mardi prochain etc etc D'ici très peu de temps normalement on devrait retrouver avec quelques nouvelles images que je vais vous montrer sur l'écran Très très intéressantes et d'ailleurs des choses que j'avais bien parlé auparavant et qui reviennent en tant que leak Donc des images qui ont été soit disant leakées Je vais vous montrer cette première image qui ne montre pas grand chose par contre Donc c'est à vous de faire vos propres idées Comme on peut le constater aussi on est toujours sur la même personne sur Twitter FunMW2 tout simplement Qui a leaké pas mal de choses Dont ici je vais vous faire passer par contre à la deuxième image On peut apercevoir juste une petite perceuse Donc ça ça sera pour bien sûr le mode braquage pour entrer dans certains endroits et tout Vous allez voir comme quoi en fait finalement il y aura beaucoup beaucoup d'accessoires Enfin en tout cas de ce qui a été leaké Peut-être que c'est que du fake Ça c'est sûr mais c'est vrai que ça paraît plutôt Enfin en tout cas si c'est du fake c'est du sacré Enfin c'est du gros fake quoi Voilà il faut bien le faire Avec cette petite perceuse vous allez voir Donc avec la prochaine image par contre Là on commence à avoir vraiment du matos On peut constater un fusil d'assaut Un fusil à pompe Avec une sorte de revolver Mais je crois que c'est plus des trucs de détresse Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus Ce qui m'intéresse le plus en fait ça va être les trois objets qu'on retrouve un plus en bas à droite de l'image On a déjà l'identity card J'en avais beaucoup parlé auparavant Alors cette possibilité aussi par exemple de prendre par exemple la carte d'identité Enfin après par exemple cette carte là vous donnera aussi accès à certaines portes Pour pouvoir par exemple déverrouiller et tout Et pour peut-être pouvoir aller dans le coffre fort de la banque Et ce qui peut vraiment vous donner surtout plus de facilité Que de faire tout exposer Donc après ça sera à vous de choisir normalement Quels seront Enfin quels sont vraiment vos objectifs Est-ce que c'est plus de faire une mission braquage En utilisant la force Ou plutôt la discrétion On peut remarquer aussi normalement ça je pense que c'est Des lunettes infrarouges Ou un truc de ce style là On a pu aussi le voir dans le trailer Où tout d'un coup il y avait les lunettes infrarouges pour voir dans le noir Quand ils étaient sur le bateau plus exactement dans le trailer Et donc c'est vrai que ces scènes là et tout Quand j'ai vu cet objet là je me suis dit Ah ça c'est à peu près la même chose Avec une sorte de masque à gaz normalement sur la droite Donc c'est vrai que ça fait pas mal de petits objets Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est super intéressant Et que ça a l'air d'être plutôt réel On se retrouve donc sur une nouvelle image Qui nous a partagé aussi Fusil d'assaut au fond Avec des masques sur la droite Bien sûr pour garder l'anonymat Lors du braquage D'ailleurs qu'on peut faire des braquages et tout Enfin des petits hold up Là en ce moment sur GTA V Et qui nous enlève des étoiles Le masque Je crois que c'est juste une étoile Mais bon voilà Il y a aussi un ordinateur Qui sera assez important Parce qu'il y aura peut-être des petits trucs à hacker Honnêtement Ça on avait beaucoup parlé auparavant Avec aussi un petit explosif Des petits explosifs Qui seront présents Pour faire certaines démarches On peut constater aussi Dans cette dernière image Tout simplement une sorte de petite oreillette A mon avis qui vous permettra D'être en communication Avec vos collègues Lors du braquage Avec bien sûr un fusil d'assaut Et on retrouve un 9mm Avec le fameux sac De Michael Je crois Comme ça souvent C'est souvent lui qui le porte Au niveau de ce sac là Donc c'est à peu près Toutes les informations Enfin en tout cas Toutes les images Qu'il a leakées Sur ce sujet là Sur les accessoires Et j'ai trouvé ça très intéressant Sachant que peut-être Ce DLC va arriver demain Et voilà Comme ça vous avez à peu près Des petites idées Et c'est vrai J'en avais parlé De certaines choses Comme la carte d'identité Un peu Enfin le Plus la carte Qui permet de passer Un peu Dans tous les niveaux Et puis aussi De ce fameux Lunettes Infra-rouge Voilà Merci pour tout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501